salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui oh je suis légèrement transparent je crois qu'on voit ma main derrière moi c'est formidable ça me donne un côté casper pour ceux qui ont aimé ce film quand ils étaient enfants on se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre pour un unboxing et en plus vous voyez peut-être dans le titre qu'il ya une surprise dans cet unboxing ça et même moi je ne connais pas la surprise et même val ne connaît pas mais passons d'abord sur ce qui nous amène aujourd'hui cette boîte de commander les genres il fait plaisir collector collector effectivement de commander legends je vais du coup ouvrir tous les boosters moi même cette voici on n'aura pas six boosters chacun avec val par contre je vais les séparer je suis deg je vais les séparer et tu vas choisir quels sont tes boosters ah ça ça me fait plaisir on saura quand même qui aurait eu la main chanceuse dans tous les cas je suis puni chez moi mais quand même il ya un respect ça ça me fait plaisir ça fait plaisir ah bah toujours le respect dans les règles de l'art avant de commencer l'opening merci beaucoup à notre sponsor playing by magic bazaar chez qui je me suis procuré cette boîte d'ailleurs ça régale les vrais ont soigné oui tout ce qui est magic ça vient de chez eux donc ça régale et ça vient pas de la rue attention ça c'est une chose à un gros j'allais faire la blague tu dirais que ça vient de la rue à la même chose je te connais parce que je te connais à force code du coup valet pl 2020 sur leur boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires les points de fidélité ça vous donne des bons achats de 5 euros à partir de 150 points ça régale merci à ceux qui ont utilisé le code ou qu'ils l'utiliseront sur une seule fois par contre et code créateur magica nfr sur la boutique epi game store voili voilou est ce que j'y mets pas un petit coup de canif là cette boîte mais il ya un petit coup de canif pas passer pour youtube démonétiser un stand non c'est faux on rigole arme de catégorie b quand même on ne rigole pas ici ah ouais je connais des molosses qui font bien plus mal que ça c'est juste des armes y'a but de catégorie moi j'ai acheté un chien c'est juste pour m'armer en fait vous auriez un chien vraiment qui peut détruire mon assaillant un chien qui rosse juste la petite webcam j'ai vu qu'il y avait un petit petit prout là un chien qui joue u white ou un chien qui joue monorade pl à le chien monorade gros on est toujours mais un chien u white c'est bien hop là on ouvre ça comme un beau slip propre c'est formidable hop là les petits booster et explique nous très rapidement succinctement même pour utiliser des mots savants quelle est la différence entre un booster collector et un booster classique bien sûr alors en plus qu'un booster classique de cette extension c'est pas un booster classique puisqu'il ya 20 cartes dans les boosters classiques qui vous permettent de faire des draps des paquets scellés etc avec les règles spéciales du draps commander legends que je vous recommande d'essayer puisque ça a l'air vraiment trop cool et moi même j'avais peut-être mis atlet plutôt prévu à distance à ne vous en dit pas plus du coup qu'est ce qu'il y a dans les boosters collector gil ya normalement écrit derrière ou pas parce que là il ya un petit il ya un petit trix sur celle ci chaque booster contient deux cartes super premium de cartes à illustration étendue dix cartes premium un jeton premium et jusqu'à cinq rares mythique donc ça va un rare ou rare mythique et ça ça fait quand même plaisir qu'est ce que sont les cartes premium c'est tout simplement les cartes foils et les cartes super premium ce sont je pense la nouvelle technique de foils qui s'appelle en anglais le edge foils qui apparemment est très très joli je vais découvrir pour la première fois en vrai ce que ça donne puisqu'il y en a forcément une ou deux par booster je crois forcément devraient par boussard je viens de le dire à la fin et ça régale donc il n'y a pas les dingueries qu'on peut avoir sur les autres booster collector des éditions d'avant où vous avez les des fois des mythiques supplémentaires à la fin là ce sera forcément des créatures légendaires ou les plans au coeur légendaire à la fin est folle mais il ya certaines cartes dans ce dans ce slot là qui valent quand même très cher ouais que j'avais le rendu est plutôt très très joli ça gale alors déjà quel pack veux tu vales moi je vais prendre le pack qui est à ta droite celui ci ouais ok écoute je le mets je le mets par là je mets ce pack là et je vais commencer avec un des boosters voilà allez c'est parti donc là quelles sont les cartes que tu cibles particulièrement au delà d'un jawel lotus ou d'un mana drain ouais il ya de l'extension c'est ça pour vous situer il ya trois cartes qui valent beaucoup de sous c'est mana drain vampire et tutor réédité et le diable lotus mais c'est pas des cartes que je cherche particulièrement le vampire et tutor si je le jouerai les deux autres pas forcément ok je pense même que je ne les jouerai pas les deux autres corps tacite que tu auras avec les gens de ta table ouais ouais effectivement le main drain je suis plus chaud et jouer partout et joy le lotus c'est un peu la disposition des gens c'est ça je galère un peu aux rues excusez moi ou avec un magnifique jeton coquille juste là hop là je t'encourage à les ouvrir par le dos ça marche bien ce jeton est ouf par contre plutôt est-ce qu'ils sont encore double face oh là là ils sont encore double face jetons sans foils également ça me régale du coup qu'est ce qu'on a bon je vais passer sur les petites communes et trois un co c'est ça à passer en rap ouais je crois hop non pas encore et ben écoutez on commence avec un terrain full art foil et ça ça régale extrêmement c'est le nouveau les le nouveau cycle de bilan de fait pour jean commander qui font plaisir on a ensuite une fois de l'ascendance foulard d'ailleurs ce slot là qui est le plus important ton booster je crois tu peux avoir une dinguerie après mais ouais c'est souvent le premier en fait si tu veux une version full art foil qui sait comme tu peux pas les avoir à la fin c'est ici que tu as genre les grosses d'un gris jormanna drain full art foil ouais c'est vrai éruption d'âme feu une mythique full art donc ça régale également en haut à la première edge foil est-ce que je peux bouger un peu mon micro comme ça vous m'entendez bien et vous crie pas dans les oreilles voilà tiens montre nous un peu à la cam je sais pas si vous je préfère la visite cette qualité du foil ouais là on voit bien ah ouais on voit un peu la texture granuleuse là comme ça c'est vraiment un très très beau rendu c'est extrêmement beau du coup j'ai refait la mise au point ici c'est vraiment très très beau en fait ça le contour on ressort très très bien la carte le dessin n'est pas feuille lui et le texte et les légèrement brillant mais c'est pas feuille moi j'ai sur les miennes le dessin est un peu feuille je trouve que le dessin en fait et il ya un léger traitement tu verras derrière je vais peut-être peut-être que c'est sur les hommes donc c'est pas casse fiol effectivement casse fiol est légèrement foil ouais là je le vois bien roh incroyable le traitement et je vous remets moi je vais pas le faire le gros plan sur tout mais c'est pas tu vois tu arrives à la table tu poses ton gros tas de sans carte et tu as un casse fiol foil et chat foil comme ça qui brille partout les mecs qui se lèvent ils disent à gagner pl roh dédicace à monsieur l'ours qui joue casse fiol bah écoute formidable cette carte oh gormuldrak ah j'adore c'est une carte de merde et je l'adore c'est le monsieur salamandre c'est le con de ton dîner ça c'est le con de ton dîner ok et on a le token c'est le mec tu le dis en mode vous intéressez à la salamandre vous êtes dispo mercredi soir qu'est ce que vous faites mercredi pas mal bon je vais mettre ça dans un petit tas sur ce que jour et je vois un petit booster authentique la vraie salamandre j'en ai pas le gobi pas le gobi là enfin il y a une dinguerie dedans il y a une dinguerie peut-être on va passer comme d'absurde il passe donc sur les neuf premières cartes d'hyper ambusie attention à la dernière une cause c'est là où derrière le bas blesse ok donc normalement là il ya dinguerie zoop oh bah craque craque le dépoussé je trouve ça fantastique qu'ils aient appelé cette carte le dépoussé parce qu'il ya une carte il ya vingt ans de ça qui s'appelait le pousse de crague et en français ils ont appelé ce mec le dépoussé gros et ça son flavortex et kit ou double donc ça veut dire qu'il parie son pouce ouais parce que le pouce de craque tu devais lancer une pièce et ben là tu dois pile ou face encore c'est très roleplay au petit trou de l'infortune et pousser genre il faut mentionner sa roue de l'infortune le web et je pense que c'est bien les néologismes comme ça aux très beaux ou à l'eau solaire reclus à gomme sucrée c'est très drôle aussi ça comme non ouais et là on attaque quand gui garde céleste très beau aux proches je joue dans mon deck c'est formidable je suis très content bon commandant qui doit être aussi un bon commandant de multi pour le coup ouais ouais très bon commandant eau et kamal petite mythique et folle ça ça me fait très plaisir je le cherchais également bah écoute encore une fois tes boosters également m'a été été servi dans ce que tu voulais là et proche franchement c'est une des meilleures mythique commandant que tu pouvais récupérer les rééditions d'anciennes d'anciens commandants mythiques proche ça fait plaisir carrément pour un sran est pas un srab pas pareil ça il ya quelques bonnes voilà quelques bonnes petites cartes comme ça pour pas mal ouais tu connais bien ça je connais bien ça j'ai pratiqué guilandra et attention pierre de l'horizon ok il fout l'art je m'en fous un peu pas vous cacher ouais bah quand c'est pas un jawel lotus ah ça c'est beau ça très beau le dessin magnifique flambeau de commandement très très bonne carte aussi commandant beacon ensuite radieuse archange de serra à ramos encore une mythique edge foil réalité très beau et derrière la scène gire le baron noir qui est une très bonne carte également écoute je suis pas vu un peu comme c'est plutôt cali ah ouais le edge foil ça avait l'air vraiment d'être cali déjà mais et en fait les cartes ont l'air solide tu vois ça a pas l'air d'être les trucs qui plie après on verra avec le temps bien sûr mais ça a l'air vraiment d'être d'une qualité supérieure et moi ça me régale ça c'est un booster à bibi ça c'est un booster à toi exact ils sont tous à pl et mais ils sont à moi dans l'ouverture c'est bien ça c'est bien ça aussi maraudeur sacpo c'est pas mal un rachassa avilisseur pas dingue ça ouais c'est pas les meilleurs sur un petit pré ordonne pas mal salle de guerre très bon land hop on a chrome que je ne connais pas avec rome super commandant aussi à récupérer à paris un commandant qui valent un peu de soupe et blim que je voulais parfait très stylé je me suis dit ça j'achèterai pas le blim mais si je l'ouvre je fais un commandant avec allez c'est parti pas mal du tout je vous fais un petit débrief à la fin des cartes pour ça que je les mets juste en tas pour les tokens zombies tu as ta tête sur ce token zombie sur une miniature eh ben écoute oui je m'en souviens je m'en souviens très très belle miniature petit sonner l'alerte au vertu un temps jeepfoil j'ai aussi ma tête sur un régisor alpha c'est vrai seigneur de l'effroi elf on s'en fout et sur des zombies qui lancent aussi ouais j'étais un truc avec les zombies oh très joli aura que l'année prototype de l'âme griffon amza figile d'un rachin reichan dernier zabzan nice et zara recruteuse renégate ok ok c'est ok c'est vrai qu'en fait tu perds les slots value de fin de fin de booster mais en même temps elles sont jolies les cartes que tu as je me suis trompé j'ai ouvert oui c'était le tien garde tes tes cochonneries pas bonnes là mais dans ton coin ouais je les mets dans ton coin alors on est à on est à mi-chemin là avec ce booster que je vais ouvrir hop allez fais nous péter les stats là un petit jared nice jared les taux tic oh un petit archelos aussi très nice une salle de guerre foil très bon land qui ira partout un cadeau généreux même booster ce qui est pas mal ouais c'est ça une cour de l'abondance full art et bon je cherchais ça ça va un peu dessous t'en aura même six du coup à la roue rituel solennel tracios putain où il est où ce booster père si rare mythique du coup et livio sentinelle à sermenté donc j'ai une deux trois quatre cinq six ouais je suis le maître de mon côté celui là ça t'embête pas ah ben je te le je te l'envoie pas à la poste voilà il part direct je l'ouvre un petit peu hors champ les boosters mais je ne pêche pas en fait tu n'as pas encore ouvert les cartes qui font exploser les boosters en termes de cotes de l'extension mais en termes d'anciens généraux réédités tu es quand même sur le haut du panier ouais au brima de foil et galade ça j'ai rebrisement un petit kamal foil aussi bon j'en ai déjà un mais c'est cool quand même ouais bah c'est une mythique fois un prototype c'est toujours bien passage myriadaire très bonne carte décimé les rangs cool faltis familier du family chat d'ombre oh mec j'ai une chatte très bon zen à cause très bon et belle dans sa 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 à côté de l'ischa taille là je sais pas quoi celui qui prend des marqueurs pour rien ouais on s'en fout exactement le packaging est dense comme les boosters sont bien bien troufus hop on passe rapido on connaît très bonne carte zup volonté de sakashima droïs voici de full art cool c'est cool battant dominance aussi bonne carte aussi ouais quand tu sais pas quoi faire ça régale ravos très bonne carte et qui est magnifique et un col fait noir le dernier 800 s'en fout ok bon un peu gentil ce booster ouais un peu gentil ah bah tiens j'ai des cartes à c'est les tokens oui ils ont un petit coup je veux bien que tu le mette pas avec mon tas celui-là je le vire hop zoop 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 oh marauder sakpo foil c'est bien ouais t'avais le full art sur une sienne dont on parle je crois t'as eu ah cool tac tac navineral foil ok sympathique avec un feu léger vous voyez sur le le son disque enfin je crois que c'est son disque autour du coup et c'est le disque de nivineral donc éruption dame feu que j'ai déjà eu mais cette fois en foil serbruni bonne carte le héros s'empire qu'elle est familier à la crinien solaire oh mais ce remonte d'horreur encore une fois une super carte réédité ça c'est vraiment puissant et la carte est belle très très beau et lieza qui est une très bonne carte aussi une nouvelle carte comment je peux vous avoir le foil non mais on l'a on l'a on l'a tu peux remonter un peu la marche pour vous avoir voilà là on voit là tu vois ça ça granule oh là c'est beau avant dernier booster pour ton pack allez c'est parti on peut encore avoir une dinguerie ce serait pas déconnant bah ça serait bien d'avoir là une fois que t'as tapé toutes les belles rééditions là que tu veux c'est du c'est du lotus ou du manadry exact histoire de satellite boîte je peux une pas avoir les cartes que j'ai précommandé à côté pour les avoir à coup sûr ce serait parfait oh elle cordélien magnifique ouais très bonne carte non c'était à mort folle aussi c'est pas mal ça rendra la poussière très bonne carte hop encore un gormule drac à bas le salamandre l'ami de salamandre l'enfino l'enfant qui est là là il est parfait mythique foil full art triniforme ferexion ouais ok voyant de viscères full art nice j'ai cru un précepteur mais ça pouvait pas être sa place et non chaque jour sacrifie six créatures vous créez six jetons de créatures de deux noms zombies ok un peu cher mais pourquoi pas slurk l'aval tout il est trop bien ce nom pour le slurk pour le slurk zedru au grand coeur oh trop cool trop bien tu chattes tous les pleines soccer qui t'intéressaient les pleines soccer les commandants oh et gnostro voie des contreforts qui est la même couleur et le même prix zedru ça fait plaisir à gnostro j'ai pas encore trouvé de le qualificatif pour en parler non mais je ne crois pas que ce soit un bon général quoi je crois pas que ce soit dans la raison dernier booster qu'on va pas et on commence avec un neuf des horizons lentins qui va aller direct donc tu vois pas non j'ai peut-être que tu en fait j'ai peut-être heureux et fait mieux quand même magistrat immaculée ok très bien dans les decks elf il est folle ou pas on voit pas il est feu et l'eau est fou leur feu et pendant ok ça c'est joli le rendu est beau ouais on a un déni des arcanes full art régalade ok fureur de peste glacienne ingénieur dite aux forces si la sereine expert recherche chercheur encore une fois un très bon ancien commandant ouais très très bon acquérir ici là 5 et top de top commandant de de duel commandeur actuellement et un d'un l'horizon du chaos et ben pas mal je t'avoue que les listes où je m'attendais le moins c'est là où j'ai le plus surpris mais les commandants est allé bon de dernier slot de commandant mais tu n'as pas de la carte pym quoi c'est parce qu'elle est là elle est là la carte pym je te le souhaite un petit jawel lotus soit un petit mana drain ce fait pas de mal on va passer rapido et c'est un disque de nevin ira là putain j'ai cru un lotus dommage bon bonne carte quand même en feuille union de pensée full art ou ça c'est une bonne carte ça c'est une carte qui actuellement sur le marché américain code 60 euros ah ouais parce qu'elle a explosé donc elle va baisser un bien entendu mais enfin j'espère mais ouais c'est une carte qui explose en fait c'est ça que je vais dire au début de vidéo c'est qu'il ya deux cartes dans l'extension qui valent très cher autres les trois mythiques qui ont été réimprimés la carte noire et la carte bleue qui font c'est ça c'est ce perceur de coq et l'agent d'opposition je crois qui est très fort qui est une carte noire ensuite on a casquite à le sculpteur de chair et ragdos ok un peu aux f mais très belles cartes il y en a encore une dernière pardon à m'arrête l'allustré ça c'est marrant j'adore qu'elle s'appelle l'allustré genre elle s'est fait de brosser le poil quoi ah c'est ça quand je l'ai vu je suis dit oh j'adore c'est trop beau et quand j'ai lu j'ai dit ah c'est pas bien c'est nul tu vas rester à te faire lustrer du coup petit récap pour les cartes de val bon celle ci que vous venez de voir on n'est pas trop mal j'ai peut-être pas enlevé tout le temps les communes en cours ouais c'est pas très très grave l'opening est décent il casse pas trois pattes un canard mais j'ai eu de très bons généraux réédités heureusement c'est ça ouais et tu as le perceur de coq qui vient un petit peu t'apporter ce côté value qu'on aime aussi ouvrir histoire de mentalement se dire qu'on a rentabilisé notre boîte ce qui est toujours très difficile évidemment quand on ouvre des produits comme ça c'est surtout un plaisir évidemment que de la spéculation c'est toujours très compliqué de rentabiliser sur des produits ça ça c'est du plaisir on le on le fait pas pour ça à la base mais il y a une espèce de de satisfaction quand le malade rain tombe quand même ouais c'est sûr et ça régale non je suis assez content j'aurais pu ouvrir un peu plus genre de land ou quoi mais ouais c'est vrai que ces produits en fait à cause des slots de fin tu as moins de chances d'avoir des dingueries comme les opening qu'on a pu avoir sur la chaîne c'est clair donc c'est un petit peu dommage pour ça bon il y a quand même ça qui est très beau et ouais l'opening est pretty decent ouais il est ok je pense que tu es dans l'espèce de norme moyenne mi haute mi basse plutôt sympa tu as quand même eu vraiment de très très bons généraux notamment pour ceux qui jouent en duel commander il y a pas mal de généraux qui sont assez recherchés tu as eu beaucoup de généraux réédités qui sont playable alors qu'il y en a aussi beaucoup qui sont pas très bons oui c'est vrai que j'aurais pu avoir pas beaucoup de chance c'est ça maintenant on va passer à la petite surprise val ah vas-y montre moi la surprise alors ceux qui ont cliqué à vide à la fin de la vidéo vous savez déjà ce que c'est mais j'espère que vous avez été patient regardez ça une deuxième non oh ah ouais monsieur se fait plaisir de ouf ah ouais bien plaisir je l'ai vu il en restait quelques-uns je me suis dit la dernière fois je voulais en prendre quatre mais je pouvais pas parce que c'était cher et là je me suis dit est-ce que c'est pas l'occasion d'acheter le quatrième et de tenter le tout pour le tout ah ouais non mais tu as ta all-in quoi j'ai un peu all-in j'espère ouvrir une dinguerie si je vois rien c'est pas grave voilà ça aurait été le plaisir d'ouvrir encore un bon produit mais voilà je je porte vraiment des produits plaisir encore une fois le le l'envie de l'unboxing sur des produits comme ça c'est ça alors j'ai peu de chances d'être très rentable par contre j'ai pas mal de chances d'être ok et j'ai aussi quand même pas mal de chances d'être prout c'est assez dur d'être rentable à la sortie mais en fait quand tu contextualise que tu vas garder tes cartes pendant des années à terme tu finis souvent par être rentable sur des produits comme ça exact mais au moment de la sortie c'était très difficile c'est ça il y avait quelques cartes qui valaient vraiment beaucoup de value pour nous citer qu'elle force of free d'adjace si tu veux spéculer c'est pas le genre de bon produit si tu veux te faire plaisir et garder tes cartes c'est plutôt pas mal exactement et ben écoute là on va se faire juste plaisir alors c'est en anglais on voit les tokens là plaisir et garder tes cartes c'est plutôt un bon spot et ça me régale moi d'ouvrir ça tu vois je après avoir un wing boot collector souvent tu es un peu genre bon monsieur fini voilà eh ben là il y en a encore un petit peu ah ouais il y en a encore pas mal même encore un petit peu alors je vais pas rush au prix du booster je rappelle que ça c'est quand même du 100 euros le petit booster vip donc on va quand même prendre son temps tranquillou comme une tout ce qui est commune ça peut quand même dégager ça ça dégage c'est sûr aux petites urs à tower c'est bien à la fin il ya dix terrains dont deux feuilles ouais donc là on va commencer à arriver dans le vif du sujet il est charme c'est bien spring live drum c'est bien et j'ai pas compté les zones co donc je sais plus où j'en suis la tarif bientôt dans le dans le vif du sud je suis pas encore golem artisans maintenant peut-être toujours pas c'est c'est dur on va toujours pas gros tu n'as pas de rare et de mythique conjure closette en rare je ne sais pas ce que c'est je suis très déçu actuellement ouais ça a pas l'air ouf à the beginning of you and c'est ok ça blink à la fin du tour après il ya oui pardon j'ai oublié de préciser pour ceux qui ne savaient pas il ya deux rares ou mythique feuilles et ensuite il ya deux rares ou mythique full art art alternatif pour la plupart feuilles qui ne sont obtenables que dans ces boosters donc là j'ai juste mes deux soldes de rares ok bah une mythique archangel of tune ce qui est une carte plutôt plutôt ok plutôt ok c'est un peu dépassé maintenant mais c'est toujours jouable en commandeur donc c'est cool attention là on est sur les slots de box hopper foil là on est sur les slots de box hopper là on ne pouvait trouver que dans ces boîtes là exactement ah ouais donc là c'est le moment de tout casser là oh ça ressemble à une saisie dépensée ça j'ai vu c'était rouge et je crois que les cartes rouges pas très bien ah putain je l'ai déjà mais c'est bien c'est bien ça fait c'est la meilleure rouge que tu puisses ouvrir c'est mieux que goblin guy ouais c'est clair elle est belle putain allez c'est le moment de tout casser ça a l'air bleu ah non ça a l'air bleu sort of body and mind eh ben tu sais quoi c'est exactement les deux que j'ai ouvert la dernière fois c'est vrai le pattern le pattern continue le pattern malheureusement j'ai pas eu de chance ah là là eh ben c'est une belle leçon aussi ça montre que des fois il faut pas gamble la grille de la grille non la grille vie bon voilà t'en a remis une petite couche et bon bah c'est ça ça peut pas être payant tout le temps non c'est vrai et j'ai quand même une pleine feuille une forêt foil hop que je pourrais me foutre là où je pense ah dommage putain parce qu'il ya plein d'autres cartes qui m'intéressaient je faisais pas le difficile mais ouais j'ai deux cartes que j'ai déjà ouvert il ya aussi le plaisir de faire la petite surprise quoi du coup en parlant de cartes que je garde bah c'est là je les garde pas parce que je les ai déjà donc tu pourrais les échanger ou les revendre ça partira dans le classeur ça les gars pour rentabiliser cette vidéo un max de bleu et un max de comment l'algorithme parce que la pl il est en sueur ouais le booster collector assez déçu mais la boîte collector heureusement là elle a fait plaisir franchement le il est où c'est toi qui est ouvert je crois le proche vidéo elle ne nous rapporte jamais le prix d'une boîte double master ouais je crois qu'il faut faire genre 15 vidéos opening pour que ça génère à peu près le prix d'une boîte ouais le prix de ton de ton booster à 100 euros ouais un peu moins mais ouais voilà donc on n'y est pas à quoi casser tout je vous le dis c'est le moment là il ya une espèce de retour sur investissement on fait ça pour le plaisir de façon donc merci à tous nous avoir suivi en cet opening j'espère que ça vous régale je continuerai à en faire pas des cas des sorties en fait d'extension et que et que je peux me permettre de prendre du petit produit ça ça régale ça m'a régalé moi pouce bleu commentaire partage abonnement comme d'habitude encore plus tard que d'habitude si vous voulez mettre un petit pouce bleu ça régale merci à toi val d'avoir été présent et d'avoir ouvert ces dingueries pour ta pensée avec plaisir nickel si vous voulez nous suivre sur twitch c'est dans la description avec nos réseaux twitter facebook et discord et puis surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie oh oh Sous-titrage ST' 501